Donc, moi je vais vous parler de la mise en place du Lean dans une entreprise en création. Et avant, je vais vous présenter le contexte. Donc, pendant 18 ans, j'ai géré avec mon frère un petit groupe de restaurants, de 7 restaurants, où on avait jusqu'à 60 salariés, on faisait jusqu'à 3,7 millions de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'était avant. Effectivement, j'étais tombé un peu bas. Et donc, j'ai essayé de m'en sortir. Et notamment, en 2006, j'ai fait la rencontre du CJD, qui m'a permis de comprendre qu'en fait, un des sujets clés pour le dirigeant, c'est la formation. Et c'est apprendre des choses. Donc, j'ai fait, depuis 2006 quasiment jusqu'en 2012, tous les programmes de formation. Il y en a deux par an. J'ai essayé d'apprendre des choses et de me remettre en question, jusqu'à arriver au... Ce que moi, je vais appeler un peu le graal du CJD, de la formation au CJD, c'est Copernic. C'est un module, c'est un parcours de formation qui dure deux ans et demi et qui se fait avec six à dix copains, JD, et qui est animé par des universitaires qui ont créé les modules. Je vous raconte ça parce qu'en fait, mon parcours Copernic a débouché sur ce que je fais aujourd'hui, et notamment sur le dernier module qui était animé par une psychologue du travail et qui nous posait la question, quelle est votre vision d'entrepreneur ? C'est vrai que tous les modules de Copernic, c'était sur l'entreprise et là, c'était sur nous. Et donc, le troisième jour du module, je fais mon rendu, je parle de mon histoire. Et Mathieu qui est là, qui est un ancien vidé, Mathieu Dufault, qui me dit « Ouais, c'est chouette, ce que tu nous racontes, tu nous parles de développement d'entreprise, tu nous parles de collaborateurs, de RH, parce que moi je m'occupais pas mal d'ERH dans mon entreprise, mais tu ne nous parles jamais du produit. » Et effectivement, en fait, au bout de 18 ans, je me suis rendu compte, grâce à Mathieu, que le produit ne m'intéressait pas. Le produit de la restauration ne m'intéressait pas. Donc là, je me suis dit « Il faut que je trouve quelque chose qui me donne du sens dans mon quotidien professionnel. » C'est vrai que j'avais beaucoup de passion sur le monde de l'entreprise, mais pas sur le cœur du métier. Et avec le recul, avec la compréhension, le petit niveau que j'ai sur le Lean, je comprends que c'était vraiment un gros problème. Et donc, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire pour la suite ? Donc déjà, je pars de l'entreprise, et je décide de créer une entreprise prestataire d'aide à domicile, Aloïs. Pour la petite histoire, Aloïs, c'est le prénom de M. Alzheimer, qui a découvert la maladie en 1906. Et puis, j'ai choisi le A parce que c'est la première mail de l'alphabet. C'était bien. Et aujourd'hui, dans mon métier, les gens m'appellent souvent grâce aux pages jeunes. Mais ça fonctionne pas mal. La récompense, c'est ça. Donc, Aloïs, c'est quoi ? C'est donc une société prestataire d'aide à domicile. Notre métier, c'est de mettre à disposition des auxiliaires de vie à domicile des personnes fragilisées, soit par le handicap, soit par l'âge. Je précise que les auxiliaires, soit en CDI, sont nos employés, sont les collaborateurs d'Aloïs, puisqu'on me pose souvent la question, mais est-ce que... Non, non, on n'est pas Uber. Ce n'est vraiment nos salariés. Notre objectif, c'est de donner le sourire à nos collaborateurs et à nos bénéficiaires. Ça, c'est le préambule. Une mission qui nous dépasse un peu, mais qui nous permet d'avoir quelques réponses. Notre mission, augmenter le confort des bénéficiaires. On en reparlera. Leur permettre, par exemple, une dame qu'on accompagne depuis lundi, qui est alitée depuis plusieurs mois, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'elle passe du lit au fauteuil. Et vraiment, si on y arrive, ça sera une vraie victoire. Ça voudra dire qu'elle a confiance dans les auxiliaires, qu'elle a confiance dans l'entreprise, et qu'on lui permet d'atteindre cet objectif qu'on a en commun aujourd'hui. Augmenter la technicité de nos collaborateurs. En fait, pourquoi ? On parlera de sérénité tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Et je l'ai compris grâce au Lean, grâce à un accompagnement. Avec Cécile Dijoux, on est allé un jour sur le terrain et on a vu une de nos auxiliaires. On a essayé de comprendre quel était son métier. Et en fait, grâce à ce Gamba, j'ai compris que notre métier, c'était de faire en sorte que nos auxiliaires aient le bon geste auprès de nos bénéficiaires pour obtenir leur sérénité. Et en fait, c'est vraiment ça. Et le dernier point, tout en réduisant les coûts pour la collectivité, parce que si on arrive à être bon sur le Lean, et notamment sur les délais, quand une assistante sociale m'appelle, qui sont principalement nos prescripteurs, quand elle m'appelle le mardi pour une sortie d'hôpital le vendredi, est-ce que je suis capable ou pas d'accompagner la personne ? Par exemple, en accompagnement, 24 sur 24, ça veut dire 6 personnes qui l'accompagnent pendant... enfin, sur la semaine. Donc, sachant qu'un jour d'hôpital, c'est entre 900 et 2500 euros. Donc vous voyez, si on leur permet de revenir à domicile, c'est un coût pour la collectivité en moins. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, j'ai une professeure de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux qui me disait, avant que vous existiez, certains de nos patients, qu'elles opèrent pour une trachéotomie, parfois elles se retrouvaient à chercher des structures d'aide à domicile pendant 4 mois. Pendant 4 mois, les patients restaient à l'hôpital et donc vous faites la multiplication du nombre de jours et du coup, pour l'hôpital et pour la collectivité, vous voyez. Et donc, grâce à Aloïs, en fait, on arrive à réduire ces délais-là, notamment en formant nos auxiliaires. Donc la raison d'aide d'Aloïs, permettre aux bénéficiaires de retrouver une certaine forme d'autonomie et une vie sociale la plus riche possible. On a 4 principes d'action. Apaiser, stimuler, communiquer, professionnaliser. Apaiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en place des équipes le plus stable, possible auprès de nos bénéficiaires. C'est ce qu'ils nous demandent. Ils nous demandent, Madame Michu, elle nous demande toujours d'avoir Isabelle tous les jours, en fait. Alors, parfois, c'est possible et parfois, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, on tend le vers le plus de stabilité possible et on en reparlera dans les indicateurs. du coup, pour répondre à ta question tout à l'heure, Alexandre, nous, on mesure, et c'est un de nos principaux indicateurs, le taux d'absentéisme et le turnover. Stimuler, comment on le fait ? En fait, on organise un événement primaire-criel où on invite tous nos collaborateurs et tous nos bénéficiaires à vivre un moment convivial ensemble, ce qui permet de sortir les bénéficiaires de leur domicile. Moins ils sont à leur domicile, moins ils emmerdent mes auxiliaires et mieux je me porte. Et on en verra aussi, puisqu'on mesure les incidents bénéficiaires et les réclamations. Donc, c'est un point clé. Voilà, le dernier petit événement qu'on a fait, on les a invités au Grand Théâtre et on a vu un petit concert et après, on est allé manger un dessert au Grand Hôtel. C'était sympa. Et tout ça, grâce à un de nos partenaires, apaiser, stimuler, communiquer, communiquer, c'est notamment par nos événements, mais une de nos clés, c'est d'aller voir très souvent nos bénéficiaires à domicile et d'avoir un contact très régulier et très réactif auprès de nos collaborateurs. Et le dernier point, c'est professionnaliser. Donc, nos indicateurs, donc la société, je l'ai créé fin décembre 2014 avec le premier bénéficiaire en février 2015. Donc, voilà, première année, on a fait 243 000 euros de chiffres, 773 la deuxième année. 1,2 million, ça, c'était prévu, je l'ai fait ce slide courant de l'été, on est plutôt vers 1,3 million pour cette année. Et, bon, mon métier me permet de savoir à peu près comment je vais atterrir l'année prochaine. donc, je sais que je serai au-delà de 2 millions l'année prochaine. Le nombre de collaborateurs, donc 13 à la fin de l'année, de la première année, 2015, 52 la deuxième. Tout à l'heure, Christophe m'a posé la question, il pensait qu'on était 60, mais entre-temps, il y a l'été qui s'est passé, on est 80. Donc, je pense que les 100, on va y arriver avant la fin de l'année. Voilà, les indicateurs, le taux d'absentéisme, c'est celui dont je suis le plus fier, en fait, puisque, il faut savoir, il y a eu un article dans les Echos, il n'y a pas très longtemps, qui disait que, dans le secteur privé, le taux d'absentéisme était moins de 5. Dans notre métier, au niveau national et régional, on est à plus de 15. Donc, première et deuxième année, on était 8, et grâce aux lignes, et là, c'est vraiment l'effet Lean, on a divisé par 2 entre l'année dernière et cette année. Et je tiens à le préciser, sans activer la notion pépette. Donc, ça, c'est un prochain objectif l'année prochaine, c'est de reconnaître de manière financière les meilleurs auxiliaires, donner une perspective qui nous permettra encore de s'améliorer, à mon avis, sur ce taux d'absentéisme. Et ce matin, on parlait de rework, qui, moi, divisé par le taux d'absentéisme, c'est énorme. Ça évite de recruter, ça évite de refaire des plannings, ça évite de reformer, ça évite de rassurer le client. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Voilà, le turnover, on a, en fait, deux départs par mois, c'est une moyenne. Malgré la croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de départs avec la croissance que sans la croissance. C'est pour ça qu'on a un taux qui est meilleur. Donc, le Lean, comment c'est arrivé dans ma vie ? C'est par le CJD, notamment, puisque Christophe Régoulet, que vous allez voir avant, était président du CJD Bordeaux avant moi. et il a invité, avec Cyril Dané, Mickaël à une plénière où il nous a permis de visiter l'entreprise Getrag avec la vision de Blancfort. Et c'est ce jour-là où vous avez été dans l'entreprise de Cyril et Christophe. Donc, ça a été ma première approche du Lean. Ensuite, Christophe et Cyril ont décidé de mettre une commission agilité au CJD auquel j'ai participé tout de suite. Pourquoi j'ai mis Jacques Chès ? Parce que c'est un ancien président du CJD et que le jour où mon tour est passé à montrer ce que j'avais fait de Lean dans ma boîte, Jacques Chès était là et m'a fait un retour de cette visite. et m'a dit « Ah, c'est génial les problèmes que ton équipe a trouvés. » Et ça m'a donné envie d'aller plus loin, de continuer. Ensuite, j'ai eu la chance en 2016 que Cyril m'invite au Lean Summit à Lyon. Et là, je pense que ça a été le coup d'accélérateur pour moi. Et je me suis dit, puisque le thème, c'était le Lean comme stratégie, je me suis dit en rentrant de Lyon après une journée comme aujourd'hui, je me suis dit « Ben voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma boîte. Je n'ai pas d'autre stratégie que le Lean. » Et après, j'ai compris que ce n'était pas aussi simple, qu'il fallait que non seulement je déploie le Lean, mais que je sois Lean quelque part, en fait, que je vive le Lean. et que je le mette en place et que c'était ma principale priorité. On peut penser que c'est le commerce, on peut penser que c'est... Non, pour moi, c'est le déploiement de Lean. Alors, c'est vrai qu'il y a les rencontres. Et la dernière photo, c'est Cécile Dijoux qui nous accompagne. Donc, vous avez compris, avec Grégory et Cédric depuis l'année dernière. Non seulement il y a les rencontres, mais il y a aussi les lectures. Alors, c'est vrai que j'ai puisé dans la bibliothèque du Lean Institute. J'ai tout lu, je crois. Je crois qu'il y a le dernier, là, du Syndicaliste, que je n'ai pas encore lu. Mais je les ai tous lus. J'attends que Mickaël nous traduise le dernier livre en français. Ah, c'est Jacques qui est dessus. Et l'année prochaine, promis, je vais me mettre à l'anglais, prendre des cours d'anglais pour pouvoir lire Lean. J'ai mis pour la petite histoire le livre de Cécile qui vient de sortir. Voilà, donc c'est une histoire de rencontre, une histoire de lecture. Alors, en plus, il y a YouTube, où il y a toutes les interventions. Donc là, je ne les ai pas toutes vues, mais j'en ai eu pas mal. Donc, comment j'ai déployé le Lean ? En fait, j'ai commencé par faire ce qu'on faisait en commission agilité au CJB, à mettre en place le talk. Alors, on en a parlé ce matin. Moi, je vais repréciser ce que c'est. Donc, vous voyez, il y a six colonnes. Il y a la date du problème. Il y a qui a eu le problème. Ensuite, il y a le problème qui est forcément un problème spécifique. Moi, je rajoute à mes collaborateurs pour leur faire plaisir que c'est une pépite qu'ils apportent à l'entreprise pour pouvoir progresser. Donc, le principal problème, c'est qu'ils me trouvent des problèmes spécifiques. Et ça, on a travaillé plusieurs mois là-dessus pour qu'on ne parle pas de généralité, mais bien de spécifique. C'est quel problème, à quelle heure, à quel endroit, avec quelle personne, etc. Ensuite, c'est la colonne des causes présumées. Et là, je leur dis, moi, c'est cette colonne-là qui m'intéresse. Je veux qu'on y passe du temps. Je veux comprendre. Je veux savoir vraiment ce qui s'est passé. Parce que l'esprit français, il va très rapidement du problème aux contre-mesures, aux solutions. Sauf que le vrai travail, il est dans les causes. On voit que quand on a bien fait ce travail sur les causes, les contre-mesures, elles sont évidentes et n'importe qui peut les trouver. Voilà. C'est ce que vous disiez, Grégory. Je le mesure avec ça. C'est vrai que pour moi, la difficulté, c'est de faire arrêter mes collaborateurs un quart d'heure pour réfléchir. Alors moi, je ne dis même pas, je ne suis même pas au niveau de Mickaël. Mickaël dit tous les jours. Moi, j'ai dit une fois par semaine, un quart d'heure. S'il vous plaît, donnez-moi un quart d'heure de votre temps par semaine. Et donc, en fait, j'ai essayé de déployer ce tableau-là, ce talk. Moi, j'ai la difficulté. Je n'ai pas une usine. Donc, mes auxiliaires, ils sont à domicile chez les gens. Donc, j'ai essayé de mettre un paperboard à domicile. Et je me suis rendu vite compte que ce n'était juste pas possible. Parce qu'en fait, souvent, parfois, le problème, c'est la maman du bénéficiaire. Donc, l'écrire au tableau, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, là, j'ai un sacré problème. Et donc, j'ai décidé de faire autrement. J'ai donné un cahier aux personnes que je voulais qui travaillent dessus et avec les mêmes colonnes. Je leur demande d'avoir ce cahier toute la semaine avec eux. Et dès qu'ils ont un problème, ils le notent. Et on se réunit une fois par semaine. On est, pour l'instant, je crois qu'on est dix. Alors, il y a des auxiliaires, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants et il y a les fonctions-support. Et à chacun, je leur demande d'arriver chaque semaine avec un problème. Et donc, on est dix. Et du coup, on voit les problèmes des uns et des autres. Et ça nous permet de travailler ensemble, de comprendre ensemble les problèmes, de les voir. Puisque quand ils sont écrits, moi, je dis toujours, tant qu'ils ne sont pas écrits, ils n'existent pas. On ne peut pas les voir. Donc, on ne peut pas en parler. Donc, on n'en parle pas tant qu'ils ne sont pas écrits. Et ensuite, ça nous permet d'agir ensemble. Et en fait, le problème du collaborateur, à partir du moment où il est écrit, où il est dans la task force, c'est notre réunion, une fois par semaine, mais ce n'est plus son problème, c'est le problème de l'équipe. Donc, ça permet de le déstresser, en fait. Et je leur dis toujours, moi, je déteste qu'on me cache les choses. Donc, autant les marquer. s'ils ne veulent pas que je m'énerve, il faut qu'ils les marquent. Et comme ça, c'est plein de problèmes. C'est un sujet dont on travaille ensemble. Après, donc, cette task force, je dis, je vais en reparler tout à l'heure, mais c'est la clé, je pense qu'ils en ont parlé ce matin, c'est la ténacité. mon équipe, au début, ils ont essayé de me faire arrêter. Ils ont essayé de me dire, mais on n'a pas le temps. Ça a duré une heure et demie, cette réunion. Ils avaient toujours mieux à faire, etc. J'ai dit, non, 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 toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Et en fait, on y tient. Et je m'aperçois, mais ça ne fait pas longtemps, ça fait quasiment un an et demi qu'on le fait. Depuis cet été, c'est un pouvoir, mais énorme, de travail d'équipe, où on voit que vraiment les gens, ils se comprennent, on sait de quoi on parle, les petits problèmes des uns et des autres, ça devient des vrais pépites. Après, c'est mon outil principal. Ensuite, j'ai un deuxième outil. Et ça, je pense que, c'est sûr, c'était au Lean Summit, j'ai piqué l'idée à l'entreprise Théodo, c'est les questionnaires clients. En fait, dans mon engagement avec mes bénéficiaires, et c'est ce qui fait vraiment la différence avec nos concurrents, en fait, quand je vais voir mes prospects, une des questions pièges que je leur pose, en toute bienveillance, je leur dis, quand est-ce que vous avez vu la direction la dernière fois à domicile ? Ils me disent, c'est simple, c'est le jour où on assigne le contrat. Je dis, moi, vous allez me voir chaque trimestre, chaque trimestre, je vais venir une fois, au moins, à moins qu'il y ait des problèmes, on peut venir avant. Et on fait des questionnaires, je leur pose, je démarre l'entretien, je leur dis, bonjour, vous allez bien, hop, et je leur pose les questions. On ne discute pas avant. La première question que je leur pose, je leur demande, quelle note de 0 à 5 vous donneriez à Aloïs pour son accompagnement à vos côtés ? La deuxième question que je leur pose, c'est de 0 à 5, quel est votre degré de sérénité grâce à Aloïs ? C'est deux notes, ça me fait une note sur 10. Notre objectif, c'est d'avoir 8. Alors là, vous voyez, à l'époque, on n'était pas bon. d'une visite sur l'autre, en fait, on avait des flèches qui descendent, donc on avait baissé. Enfin, quand on baisse de 9 à 8, bon, c'est moins grave. Mais, voilà, c'est un objectif, c'est de les écouter, en fait. Et après, il y a deux autres questions après ces deux questions, c'est qu'est-ce qui pourrait nous permettre, qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'améliorer votre note ? Qu'est-ce que vous changeriez chez Aloïs ? Oui, ça c'est la dernière question. La dernière question, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez chez Aloïs ? Et en fait, ces quatre questions, ça me permet juste d'être sûr que le bénéficiaire, il a le sentiment, et je le prouve, que je suis à leur écoute. Tout à l'heure, on parlait d'écoute, ces questionnaires-là, c'est quelque chose qui est ancré dans la boîte. Et quand j'ai ma responsable RH qui va sur le terrain et qui va voir un client, elle fait le même travail. Elle revient avec des notes et on a, donc ça c'est après, avec Cécile, on a compris, avec Cécile Dijoux, on a compris qu'il fallait aussi leur demander à nos bénéficiaires quelle est la meilleure auxiliaire et pourquoi c'est la meilleure de l'équipe. Et donc là, on leur demande les trois points qui font que c'est la meilleure auxiliaire. Et ça, on en retient des enseignements et après, on s'en sert dans des standards qui vont permettre aux nouvelles auxiliaires de savoir ce qui va faire un bon accompagnement chez ce bénéficiaire. Voilà, donc les questions à leurs clients, ça c'est vraiment, je pense, une pépite. Vraiment, si je devais résumer, le Lean dans ma boîte, c'est l'écoute client, l'écoute collaborateur, ça m'a permis ça, c'est vraiment le top. Ensuite, donc là, on a travaillé sur la qualité et puis après, on a cet outil, le plan, où on travaille sur les délais puisqu'on a compris qu'en fait, il fallait qu'on arrive à tenir nos délais. Alors, on en a plusieurs, on a des mises en place de standards, on a le standard planning des tâches, qu'est-ce qu'un auxiliaire doit faire le lundi, le mardi, le mercredi, en fait, pour qu'à la fin de la journée, il sache s'il a bien fait son boulot ou pas. C'est ce que me demande Cécile, c'est à chaque collaborateur, c'est est-ce qu'à la fin de la journée, il sait s'il a bien fait son job ou pas. C'est pas moi qui vais lui dire, il faut lui trouver des moyens pour qu'il soit autonome pour y arriver. Donc ça, c'est la mise en place de... Ah oui, et puis le deuxième plan, c'est sur la droite, c'est le plan DRH, qui est un outil qui nous a beaucoup aidés depuis le début. En fait, on a commencé avec trois lignes et vous avez vu, aujourd'hui, on remplit le plan en entier parce qu'on a appris à comment délivrer des plannings en temps et en heure et à livrer des bulletins de salaire en temps et en heure. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un rond, c'est qu'on a respecté la date. À chaque fois qu'il y a un triangle, c'est qu'on n'a pas pu tenir la date. Et donc, dès qu'il y a un triangle, il y a un commentaire pour apprendre pour la fois d'après et pour le mois d'après. C'est l'exercice. Et donc, voilà, on peut passer, merci. Donc ça, c'est nos standards. Alors depuis, ils ont évolué, ils sont encore mieux où on donne le sens aussi de ce qu'on demande. Mais voilà, chez chaque bénéficiaire, en fait, quand un nouvel auxiliaire va à domicile pour la première fois, on lui envoie une fiche technique, une fiche bénéficiaire, une fiche bénéficiaire où il y a son adresse, où il y a son vécu, où il y a sa pathologie, etc. Et ensuite, il y a le planning des tâches que vous avez à gauche et après, des fiches techniques qui sont particulières. Par exemple, il va y avoir une fiche technique sur comment on douche une personne, une certaine personne. Et puis, une autre, ça va être une fiche technique sur le lever parce que le lever va être compliqué ou le transfert du lit au fauteuil ou du fauteuil au lit. Voilà. Donc, on a avancé pas mal là-dessus. C'est vrai qu'une des clés qui me reste sur ces sujets-là, c'est comment les faire vivre. Donc, pour l'instant, on les a créés, on les a mis en place et l'étape d'après, c'est comment on les fait vivre. Donc, on peut les faire vivre, on peut les améliorer grâce au talk sur les incidents clients, on peut les faire progresser par les visites, on peut les améliorer par les entretiens qu'on a avec les bénéficiaires ou les collaborateurs. Enfin, on a plein de méthodes. Donc ça, on s'y tient et on arrive à le faire aujourd'hui. c'est une grande fierté parce qu'on arrive de mieux en mieux tout simplement à réduire les incidents clients. Donc, dans notre métier, la clé, c'est pas trouver des bénéficiaires, des clients. Notre clé, c'est le recrutement. Et donc, moi, je me suis vite aperçu qu'on est évidemment sur un marché en forte croissance où on est, par exemple, en Gironde, on est 200 à faire ce métier-là. Et je me suis dit si j'attends l'éducation nationale pour me sortir des auxiliaires de vie bien formés, je risque d'attendre longtemps et je risque d'avoir des demandes mais de jamais pouvoir y arriver. Donc, en fait, j'ai essayé de réfléchir à comment on pouvait recruter le plus facilement possible. Donc, en fait, on a aujourd'hui un tag time de un recrutement tous les mercredis et un recrutement tous les vendredis. C'est pour ça que tout à l'heure je disais pardon ? Deux jours et demi. Sur cinq jours. Donc, en fait, c'est deux recrutements par semaine et donc, on a commencé on n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas, on a perdu beaucoup de retard, on a commencé en juillet et là, on commence à rattraper notre retard et encore, on a beaucoup de potentiel d'amélioration. On n'est pas allé voir les écoles, on n'est pas allé qui forment aux aides à domicile, etc. on a vraiment un gros sujet là-dessus. Voilà, la clé pour moi de la mise en place du Lean, pour moi, c'est la ténacité. C'est aujourd'hui être sur le sujet sans arrêt, aller voir les collaborateurs, leur poser la question où est-ce que tu en es, comment je peux t'aider, c'est faire cette task force une fois par semaine, c'est ne pas lâcher, parfois être patient, parce que tous les intervenants ont vraiment dit qu'il faut de la patience, il faut parfois certains ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Moi, je suis quelqu'un d'un patient et là, le Lean m'a permis de... En fait, il suffit juste que je me regarde, je regarde en manière ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis du temps à mettre en place le Lean dans ma tête et dans mon entreprise, dans ma deuxième entreprise. Donc, si j'ai mis du temps, mes collaborateurs, c'est pareil, il faut que j'accepte ça. Donc, voilà, c'est la ténacité, on peut passer. Et ensuite, de travailler sur les problèmes de la boîte, du recrutement, de la formation, ça me donne des opportunités pour envisager la suite et la suite, c'est par exemple utiliser la réalité augmentée pour faire des mises en situation en recrutement, en formation. Moi, je l'ai fait avec une boîte qui est à Bordeaux, c'est une forelle qui forme les métiers de la santé avec la réalité virtuelle augmentée. Je me suis retrouvé avec les lunettes, avec le casque pendant un quart d'heure dans une chambre d'hôpital à faire des actes de pharmacien et d'infirmiers. C'est génial. Moi, j'imagine ça pour mes stagiaires ou mes nouveaux auxiliaires. Ça permet de se dire que tous les actes que je vais faire, ça ne sera jamais la première fois sur le bénéficiaire. Parce que quand on fait une toilette chez un bénéficiaire, c'est son corps, et quand on fait des erreurs de gestes, ça peut être dramatique. Il y en a qui se n'ont pas crié. Donc, la réalité augmentée, ça peut être un sujet sur lequel on peut travailler. Après, il y a mon copain Cyril qui me met sur d'autres sujets. C'est vrai qu'une des difficultés qu'on a, c'est que parfois, le transfert du fauteuil au lit ou du lit au fauteuil, ça se fait par un lève-personne. Et les bénéficiaires, ils détestent ça, en fait. Ils détestent être portés par une machine. Et on pourrait envisager d'avoir des outils qui nous permettent de soulager les auxiliaires et de sécuriser les bénéficiaires. Voilà. Notre rêve, je l'ai dit, c'est de donner le sourire à nos collaborateurs, à nos bénéficiaires. on en est loin, mais on est sur le chemin et on a quelques récompenses. Tu vois, je t'ai piqué, je te l'ai piqué, Christophe, les 3 P. Plaisir, plaisir, plaisir. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, mon métier a du sens et mon action a du sens. Ce que font mes collaborateurs, ça a du sens quand on voit des gens qui nous disent « ça fait 10 ans que je n'ai jamais été aussi bien accompagné ». C'est vraiment... Parce qu'en fait, quand mes copains me disent « mais t'as changé de boulot, c'est énorme ». Je leur dis « non, je fais la même chose, c'est des RH, j'accompagne des gens dans un métier où c'est difficile de recruter, où il y a un fort turnover à la restauration, c'était ça aussi ». Mais là, par contre, quand on recrute, on recrute pour quelqu'un qui a un besoin et qui est en difficulté et quand on arrive à le faire sortir de chez lui, à le faire aller, par exemple, Sylvain, en haut, à droite, c'était la première fois qu'il prenait des vacances avec sa maman depuis plus de 10 ans, depuis son accident. Voilà, donc ça c'est... Voilà, un de nos événements, c'était un karaoké dans un pub, c'était sympa. Voilà. Applaudissements Applaudissements Merci.